Ça a marché, moi je suis allé au Mali à une époque, il n'y avait aucun problème, maintenant on n'y va plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a paupérisé le Mali, on a fait venir plein de Maliens, le Mali est devenu pauvrissime, on a continué à exploiter les sous-sols justement pour avoir les matériaux rares qui nous permettent aujourd'hui de faire des voitures prétendument écologiques. C'est-à-dire les voitures hybrides qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité, fonctionnent à l'électricité nucléaire, et quand elles ne fonctionnent pas à l'électricité nucléaire, elles utilisent des métaux rares qui eux-mêmes sont prélevés en Afrique et voilà pourquoi on est au Mali, on n'est pas là-bas parce qu'on aime tellement la liberté qu'on les préserve du djihadisme, on s'en fout du djihadisme là-bas, on veut juste pouvoir exploiter, avoir des bases et pouvoir exploiter le sous-sol des Africains parce que la France est tellement islamophile de manière intérieure qu'elle est islamophobe sur la totalité de la planète. C'est formidable l'islam en France, mais alors dès qu'on peut tabasser des Afghans, dès qu'on peut tabasser des Irakiens, dès qu'on peut tabasser des Libyens, dès qu'on peut tabasser des Palestiniens, dès qu'on peut tabasser des Maliens, alors là il n'y a aucun problème, on peut y aller, on fait des bombes, on fait des tapis de bombes et voilà. 5 ou 6 millions de gens sont morts, des musulmans sont morts dans les frappes occidentales, pour quelles raisons ? Parce qu'on vend des armes, complexe militaro-industriel, possibilité pour les gens qui fabriquent des bombes, des avions à réaction, etc., de dire il n'y a pas de problème. Et après on fait quoi ? Quand on a fait beaucoup d'argent, on finance les chefs d'État américains, qui eux-mêmes financent ces guerres, qui sont des guerres islamophobes. Ces guerres islamophobes génèrent le terrorisme. Le terrorisme ne tombe pas du ciel. Voilà des gens à qui on a dit, vous aviez un pays, vous aviez un chef, ce chef c'était Adolf Hitler, on détruit votre pays, et en même temps on installe la terreur au quotidien. Que font ces gens-là ? Ils arrivent en Occident, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont perdu leur boulot, leur dignité, leur pouvoir d'achat, leur langue, leur culture, leur tradition, leur nourriture, ils ont perdu tout ça. Ce sont comme des animaux en cage, et on leur dit, voilà, vous avez la liberté, ils sont là, etc. Mais il y a des gens qui deviennent paumés, et qui peuvent se faire endoctriner par l'islam politique, parce que d'un seul coup, c'est un horizon. Parce que c'est une hypothèse. Si on vous dit, mais vous vivez dans un endroit qui vous déteste, ils sont tous racistes, votre pays, vous n'y êtes plus, vous n'y allez pas, vous n'y retournez pas, et puis vous faites quoi ? Vous avez un pays qui s'appelle l'islam, votre pays c'est l'islam, c'est l'oumma. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas une politique nationale, une politique européenne, une politique planétaire et mondiale, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas de projet, qui ne soit pas des projets d'argent, de fric, en disant, allez-y, circulez, c'est formidable, plus on a des migrants ici, plus on peut baisser les salaires. Évidemment, vous avez des gens, ils viennent du Mali, ils n'ont pas de papier, et ils viennent dire, moi, si vous voulez, je vous fais la plonge, on leur dit, d'accord, pas de problème, tu me fais la plonge, mais en même temps, pas de papier, pas de truc, je te donne un petit peu d'argent, pas de retraite, pas de sécurité sociale, les sans-papiers trouvent des petits boulots comme ça, et en même temps, quelqu'un qui arrive, il dit, mais non, moi, je veux un salaire, je veux des vacances, je veux une retraite, etc., on dit, mais qu'est-ce que vous imaginez ? Donc si vous ne voulez pas ce boulot-là, il y en a 200 qui attendent, là. Donc l'immigration telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle fait le jeu du capitalisme planétaire. C'est formidable, l'immigration, et c'est pas étonnant si le MEDEF est pour, si la droite libérale, la gauche libérale sont pour, et qu'en même temps, on dit, venez, 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 ça fait une main-d'oeuvre pas chère du tout, et en même temps, on vous humilie, on vous exploite, on vous méprise, on va vous mettre dans des cages à lapins, on va laisser vos gamins dans les caves, il va falloir faire du trafic de hachiches pour vivre, de cocaïne, de drogue, etc., et puis on ferme les yeux là-dessus, territoire perdu de la République, aucun problème, tout ça rend possible le business, ça rend possible le business. L'immigration est une chose qu'on ne doit pas laisser aller en disant venez quand vous voudrez, puisqu'on sait très bien que dans ces cas-là, c'est la loi de la jungle. L'immigration, c'est quelque chose qui doit être voulu entre un État, entre un continent, donc la France, l'Europe, et puis entre d'autres pays avec lesquels on passe des accords de coopération. Il faut qu'il y ait des universités au Mali, il faut qu'il y ait des hôpitaux au Mali, il faut qu'il y ait des routes, des autoroutes, il faut qu'il y ait des centrales électriques, il faut qu'il y ait des possibilités d'avoir, je sais pas quoi, des garages, des voitures, des écoles, etc. Tant qu'on ne pensera l'immigration qu'en termes de, c'est bien l'immigration ou c'est pas bien, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Vous êtes pour, vous êtes formidable, vous êtes contre, vous êtes contre, vous êtes contre de Marine Le Pen, vous êtes un salaud. Non. La question de l'immigration, c'est laquelle, quand, pourquoi, à quoi sert cette émigration aujourd'hui, pourquoi fait-elle le jeu du grand capital, pourquoi est-ce qu'effectivement ça permet de détruire le code du travail, pourquoi ça permet de détruire les salaires, pourquoi ça permet de détruire les retraites, parce qu'on a une main d'œuvre qui est taillable et corvéable à Merci, de l'or, quand on parle aujourd'hui de la traite des esclaves, c'est formidable d'aller chercher des poux dans la tête des gens en disant, mais il y a une traite des esclaves là en 1492. Ouais, d'accord, très bien. Mais il y a actuellement une traite des esclaves. Quand on laisse passer tous ces migrants en disant, venez, 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 installez-vous, vous voulez, il y a toujours une toile de tente ici, il y a un bout de square là, il y a un endroit où vous allez pouvoir vous mettre à l'abri ici, puis voilà, puis débrouillez-vous pour le reste. Tout ça, c'est formidable. Moi, j'appelle ça de la traite esclavagiste. Et j'estime que si on ne pense pas à l'immigration, ce que j'ai essayé de faire un peu rapidement, si on ne pense pas des solutions à la question inévitable de l'immigration, bien sûr qu'il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et on n'arrête pas l'immigration en remettant les gens à la mer, ou en remettant les gens sur des bateaux, on les revient chez eux. Ça n'a aucun sens. C'est la thèse de l'extrême droite, c'est pas la mienne. Mais c'est juste de dire, quelle politique de l'immigration pouvons-nous avoir, qui serait une politique de civilisation ? On est en train de détruire les civilisations. Moi, j'adore l'art africain, je collectionne un peu d'art africain, je suis curieux de ces civilisations-là, que sont-elles devenues ? Que sont-elles devenues ? La civilisation, c'est quoi pour ces gens-là ? On a détruit leur peuple, leur langue, leur coutume, leur façon de s'habiller, ils sont tous avec des Nike, des machins, des téléphones portables, etc. On dit, mais c'est ça que vous voulez, un grand marché planétaire, avec des gamins qui sont des consuméristes, des gamins pour lesquels l'horizon indépassable, c'est le grand magasin dans lequel on peut acheter le supermarché, dans lequel on peut acheter des choses, des objets, des biens avec lesquels on peut pouvoir frimer, montrer qu'eux, etc. Mais quand vous regardez la sagesse africaine, on l'a pillée, on l'a massacrée, c'était une sagesse extraordinaire, une sagesse panthéiste, de rapport à la nature, au temps, aux éléments, à la nuit, aux jours, aux étoiles. Moi, j'ai adoré en Mauritanie entendre des conteurs me raconter des choses, alors qu'on avait l'impression sur le toit d'une maison qu'il suffisait de tendre le bras pour décrocher des étoiles. Et on se dit, mais qu'a-t-on fait de la civilisation malienne, mauritanienne ? Quand il s'agit d'avoir trois statues au qui est branlée, c'est formidable, les arts africains, les heures premières, c'est formidable. Mais quand il s'agit de dire, qu'avez-vous fait de ces civilisations que vous continuez de détruire ? L'immigration sauvage et libérale comme elle est pratiquée, est un génocide de civilisations. On tue des civilisations. Mais le grand marché planétaire qui veut un gouvernement planétaire et qui ne veut que des individus qui consomment, quelle que soit leur religion et leur couleur de peau, a intérêt à dire, traversez la Méditerranée, pas de problème, venez chez nous, vous allez vider nos poubelles, vous allez utiliser les services sociaux, vous allez vous entasser dans des cages d'immeubles où ça va sentir les urines de chiens, de chats, de pistes, d'humains, mais ce genre de choses. C'est ça qu'on vous propose. Vous allez vivre ici, c'est très bien, vous allez voir, avec des dealers qu'il faut régner à la loin. C'est ça qu'on veut. C'est pas l'idée que je me fais de la France, c'est pas l'idée non plus que je me fais de l'hospitalité. Merci.